J'adore les histoires d'amour, j'adore, ça marche jamais. Les contes de fées, les citrouilles qui se transforment en carrosses, les grenouilles qui se métamorphosent en princesses. J'ai une passion pour les contes de fées depuis un jour de Mardi Gras où j'étais la victime d'un conte à Renaud. Affublé de la petite princesse Charpent, je me rendais au balbasquet quand j'aperçois une princesse, digne du plus beau des rêves. J'invite la main à l'annoncer, je lui pose la main sur l'épaule. En moins de temps qu'il en faut, un loupard de banlieue pour dérober une mobilette, ma princesse se transforme en un nid de monde de crapaud. J'ignore si quelqu'un parmi vous s'est déjà trouvé au milieu d'une piste de danse avec un crapaud autour du cou. Avant même que j'étends de réagir, le crapaud me fixe dans les yeux, me dit « mon prince, vous m'avez sauvé la vie il y a quelques mois. Je vivais peinard dans l'étang d'un château quand à un rang m'a jeté un sol. Depuis, je suis la honte de mes congénères. Vous imaginez le ridicule d'un crapaud, un voile de mousseline, une capeline de chez Chanel ? » Le premier moment de rejet passé, je me suis aperçu que l'homme et le crapaud avaient énormément de poids communs. « Moi, » m'a dit le crapaud, « quand j'étais petit, j'étais tétard. » J'y tiens, quelle coïncidence. « Moi aussi, quand j'étais petit, j'étais tétard. » « J'ai tellement tététard que ma mère s'est longtemps demandé si j'étais dans l'étang. » « Telle coïncidence me dit que la crapaud, moi aussi, ma mère se demandait si j'étais dans l'étang. » « Je n'ai pas le train de dire que je me suis égaré sur la berge. » Quand j'ai découvert l'étang, j'avais cinq-six berges. Ma famille s'est installée pour les vacances. Mon oncle y montait deux tentes. Une grande, avec quatre chambres pour inviter la famille, et une petite, avec une moustiquaire, pour éviter les cousins. « Ainsi, durant deux mois, j'ai vécu au bord de l'étang, dans la plus grande détente. » « Il y a de coïncidence, je me dis le crapaud, moi aussi, je vivais dans la plus grande détente, jusqu'au jour où ce bon hieran... » Vous connaissez la suite. J'ai discuté jusqu'au petit matin avec celle qui fut un instant ma princesse de rêve, puis comme il était tard, je me suis dit qu'il était temps, on s'est séparés, je lui ai laissé mon numéro de téléphone. Avec le recul, je me montre que le crapaud en fit bien. Depuis, quand je lis la presse à scandale, France-Dimanche, Franche-Foire, Ici-Couris, Pointe-Puie, Images-Cicombe, je me pose toujours la même question. Qui est Stéphanie de Monaco ? Princesse de rêve, crapaud déchu. Qui a gouverné la France durant des septennats à François Mitterrand, qui arbitre le double télévisuel ? Le commandant Cousteau était-il un homme crapaud, et Chirac le pauvre n'était-il qu'une raidelle ? À ce jeu de qui est qui, je parviens de plus en plus difficilement à discerner le vrai du fou, le clone du clone, le conte de fées du conte des fées. Le discours des hommes politiques me fait penser au coassement d'un marécage infesté de centaines de crapauds, et de dizaines de crapules. On voit Bérou, la grenouille de Bénigier, Cégolène Royal, la grenouille qui est le cercle plus grosse que le bœuf. Dans un monde où la séduction prime sur la conviction, l'homme politique est devenu un conteur de charme, un homme affable, une fable amorale qui, compte tenu de la conjoncture et de la dénatalité, ne se termine jamais par et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'ordre.